Aurélien Saint-Toul, vous avez l'appui providentiel d'un général censé être réactionnaire, il vous dit qu'il faut maintenir la liberté d'expression. Je suis démocrate, vous êtes démocrate. Écoutez, il y a une question ? Non, je voulais que vous rebondissiez, je n'ai pas de question particulière, mais j'imagine que... Est-ce qu'effectivement c'est univoque, organisé, victime dans une université ? Je vais faire quelques observations à la volée. La première d'abord sur la photo d'illustration. J'observe que, comme d'habitude, vous avez choisi une photo qui met en valeur Jean-Luc Mélenchon. De quoi parlez-vous ? Juste derrière vous, vous avez une très belle photo. Mais il ne vous plaît pas là ? Écoutez, moi j'ai la chance de connaître Jean-Luc Mélenchon, et je peux vous dire qu'il ne passe pas sa vie à grimacer, quand en réalité c'est une personne qui est comme tout le monde. Il est magnifique là ! C'est une question d'appréciation ! Moi je le trouve beau ! Tant mieux, vous le trouvez beau, moi je le connais mieux à son avantage dans la réalité. Le deuxième point, c'est la question de l'équivalence, la façon de placer le débat. Il y aurait une équivalence entre Zemmour et Mélenchon, le général Richou nous dit ça. Bon, précisément, il y a une grande différence entre les deux, c'est que l'un a déjà été condamné pour des propos racistes et pas l'autre, et que le racisme est un délit. Et puis par ailleurs, l'interdiction de ce rassemblement de l'extrême droite, des racistes de tout poil, c'est à Bruxelles, c'est en Belgique, et je ne donnerai pas davantage mon avis dessus, mais je crois que les autorités belges peuvent bien faire ce qu'elles veulent. Ensuite, il y a la question du logo. Alors ce logo, si important, parce qu'on voit une Palestine, au sens qu'on donnait à la région en réalité au début du XXe siècle, toute la Palestine, c'est-à-dire Israël inclus, alors est-ce que c'est un appel à rayer Israël de la carte ? Non, bien entendu, puisque l'UEJF, donc l'Union des étudiants juifs de France, utilise exactement le même logo, et je ne crois pas que l'UEJF milite pour la disparition des Palestiniens, et donc, par exemple, rayer Gaza de la carte. Ça, c'est l'État palestinien qu'on voit là. C'est l'État israélien, pardonnez-moi pour ce lapsus. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Il s'agit là de la carte de l'État israélien, là, non ? Ce n'est pas un lapsus de votre part. Non, ce n'est pas les... Très intéressant de votre question. Qu'est-ce qui est représenté, là ? Quand vous allez à l'aéroport Ben-Gurion, à Tel Aviv, et vous achetez pour vos enfants un t-shirt avec écrit « Israël » avec une grenade, le fruit, l'arme, et d'autres symboles, voilà comment est représenté ce territoire. Comment les Palestiniens doivent-ils représenter le territoire, le pays auquel ils aspirent ? Il se trouve qu'il va y avoir un vote, ce vendredi, me semble-t-il, au Conseil de sécurité, une nouvelle fois, sur la question de l'admission pleine et entière de la Palestine en tant qu'État membre des Nations Unies. Et là, les politiques, les États, la France, bien évidemment, les Américains, les Britanniques, les autres membres permanents et non permanents vont avoir la possibilité de se prononcer sur l'existence ou non d'un État et donc de ses frontières. Sur ce point précisément, c'est un meeting caché dans une université ? Mais non, ce n'est pas un meeting caché. Enfin, j'aimerais quand même qu'on s'arrête quand même sur les circonstances. On a affaire, en ce moment, en Israël, la bande de Gaza à une succession de crimes de guerre qui sont tels que la Cour de justice internationale décide qu'il y a un risque plausible de génocide. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? À part saisir les consciences et dire, jeunes gens, protestez, faites-vous entendre. Par ailleurs, je réponds sur le fond. Est-ce que la politique a sa place à l'université ? Oui, mille fois oui. C'est la tradition des libertés universitaires et des franchises universitaires. Ça existe depuis le Moyen-Âge, ce statut spécifique. Et par ailleurs, ce sont des libertés d'expression et la liberté de réunion qui est attaquée. Alors, pourquoi je suis consterné ? Parce que précisément, ce sont des droits fondamentaux qui sont bafoués. Vous savez très bien qu'on fait de la politique à l'université. Il y a des sections du Parti Socialiste ou de n'importe quel parti à Sciences Po ou dans les universités. Donc, ne venez pas me raconter aujourd'hui qu'on découvre, mon Dieu, qu'on fait de la politique dans les universités. C'est très bon. Quand on a un leader, un leader, un parlementaire, un ministre qui vient dans Sciences Po, un Jean-Luc Mélenchon qui vient dans la fac de l'île... Moi, je parle de sections des jeunes, des clients qui sont militants, vous avez des associations écologistes ou que c'est, etc. Ça n'a plus rien à voir avec... Je vous dis pourquoi. Je suis scandalisé. Mais je ne suis même pas étonné. Parce qu'en réalité, dans ce pays, les libertés publiques ne sont plus garanties. Nous sommes dans un pays où le non-droit progressivement s'impose. Et vous savez, la situation est tellement grave... Là, on est dans une situation de frilosité, d'une institution qui... Le général a raison, qui est dans le même cadre que cette petite commune belge de Saint-Georges, dit... Parce que l'argument invoqué pour Zemmour, c'est celui de la paix civile. En l'occurrence, le bourgmestre a tweeté, donc si vous voulez, il s'est exprimé en disant que l'extrême droite n'avait pas sa place. Donc il a assumé le caractère politique de sa décision. Par ailleurs, encore une fois, c'est en Belgique, je ne vois pas de raison de commenter plus que ça. En revanche, là, il est clair que le président de l'université n'a pas, comme vous, pensé que la politique n'avait pas sa place, quel que soit en réalité le sujet, que ce soit spécifiquement la question palestinienne ou... Non, parce qu'elle avait été acceptée. Il a dit quoi, lui ? Elle avait été acceptée. Donc elle est annulée. Et pourquoi elle est annulée ? Parce qu'il y a des menaces qui pèsent désormais sur la tenue de cette conférence. Et moi, ce que je vois... Donc du désordre. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes dans une situation où les perturbateurs ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire de faire taire ceux qui allaient saisir les consciences, c'est ce que j'ai dit, à propos des crimes de guerre qui sont aujourd'hui perpétrés de manière systématique, au point que, encore une fois, la rapporteure de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens a sorti un rapport qui s'appelle « Anatomie d'un génocide ». La Cour internationale de justice a rendu deux décisions. En janvier et en janvier. Est-ce qu'on a le droit, dans ce pays, de saisir les consciences, comme je vous le dis, pour essayer de faire se lever une protestation civique, pacifique, mais résolue ? Moi, je suis désolé. On multiplie, et c'est très bien, les commémorations. Il y a quelques jours, on commémorait le génocide au Rwanda. On commémorera bientôt la déportation et les héros de la déportation. Vous pouvez même dire, en étant un peu taquin, que c'est devenu une spécialité présidentielle. Non, je ne dis pas ça, mais je dis que à quoi servent, à quoi bon, autant de commémorations si on n'est pas capable de voir un génocide quand il est en train de se trouver ? Juste un mot, pour l'instant, le génocide n'est pas caractérisé. Mais parce qu'en droit, on ne peut pas caractériser un génocide en cours, on ne peut le caractériser qu'après. Je vois M. Venou qui est au pire. Les partisans militants de Free Palestine qui disent du Jourdain à la mer qui, dans ce cas-là, nie l'existence de l'État d'Israël avec un antisionisme militant extrême. Mais M. Pilla, si l'UEGF utilise le même, cela signifie quoi ? Qu'ils veulent l'éradication des Palestiniens ? Bien sûr que non, ce n'est pas le sujet. C'est juste la représentation d'une géographie. Exactement comme quand vous dites, par exemple, l'Europe, vous pourriez dire, de l'Atlantique à l'Oural. Évidemment, vous ne parlez pas de l'Union Européenne. Oui, c'est une notion géographique. La Palestine, c'est une notion géographique. Alors évidemment, c'est le débat général. Mais vous savez très bien que beaucoup de Français juifs ont peur actuellement. La réponse, parce qu'on est obligé de terminer. Alors, je vais répondre à deux choses. Les Juifs de France n'ont absolument pas à se sentir comptables de l'action d'un gouvernement d'extrême droite en Israël. C'est clair, on l'a toujours dit. On le redira aussi souvent qu'il le faut. Et pas un Juif de France ne doit se sentir mis en cause. Ça n'a pas le sens commun, effectivement. Vous savez que parfois, dans certaines universités, il y a des jeunes étudiants français juifs qui ne sont pas très conforts. Ils ne sont pas très conforts. C'est pas parfois, en ce moment. Oui, qui ont été évacués. Mais moi, je ne veux pas vous dire que ça n'existe pas. Je vous dis que ce ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes pas d'accord pour faire ce genre de choses. Donc, pas un Juif en France ne doit se sentir inquiété par la France insoumise. Nous les protégerons. Nous les protégerons. Voilà. Mais sur le fond, et sur cette question de la carte, on peut tenir exactement le raisonnement inverse. Vous nous dites, c'est une carte qui est offensante pour les personnes. Pour certains, pour beaucoup de monde. OK. Bon, écoutez, c'est drôle, parce que cet argument de « c'est offensant », c'est exactement ce qu'on reproche d'habitude, en général, vous, au woke. Ah, vous savez, maintenant, le wokeisme, ce sont des gens qui se retrouvent offensés par à peu près tout. Vous voyez que c'est quand même un peu faible, l'idée d'être offensés. Par ailleurs, vous pourriez faire une autre carte qui serait tout à fait offensante. Quelles sont les frontières réelles d'Israël aujourd'hui ? Ce sont les frontières de 1967 ? Ce sont les frontières des colonies ? Que revendiqueraient les personnes qui se sentiraient offensées par cette carte ? Ils revendiqueraient une carte dans laquelle Gaza a disparu ou pas ? Une carte dans laquelle la Cisjordanie a disparu ou pas ? Et où passeraient les frontières ? Parce que précisément, moi, je ne suis pas géomètre, je ne suis pas très à droit. Eh bien, je crois que les étudiants qui ont utilisé un logo, en fait, ils ont réglé un problème pratique très simple. Ils se sont dit, on va prendre une géographie élémentaire, celle de la région Palestine, et on rentrera dans le détail dans la discussion. Merci. La discussion universitaire, on peut l'avoir aussi, souvent que vous voulez, il y a des gens qui sont extraordinairement brillants et qui vous diront des choses très proches de ce que je dis. Écoutez les cours au Collège de France d'Henri-Laurence, vous serez édifiés. Merci Aurélien Saint-Henri-Laurence, merci Aurélien Saint-Henri-Laurence.